Alors, messieurs, dames, si vous voulez bien reprendre vos fauteuils ou vos chaises ou revenir à vos tables, on va reprendre. Je tiens à préciser pour tout le monde que j'ai déjà le nom de quelques personnes qui veulent intervenir, poser des questions, mais si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez toujours le faire, même en cours d'échange entre les gens de la ville, les panélistes et quelqu'un qui est à la table. Alors, le registre est ouvert, vous pouvez vous inscrire encore et jusqu'à 9h, 9h30, on va tenir ce registre-là ouvert. Alors, j'inviterai dans un premier temps madame Audrey Lapointe à s'avancer. Pendant que madame Lapointe s'avance, si vous me le permettez, on va poser une question. La commission voudrait savoir du ministère des Affaires culturelles un peu quelle est, comment ça rime la démarche que la ville est en train de faire avec celle que le ministère des Affaires culturelles va faire. On a compris qu'à vertu de la nouvelle loi, il va y avoir un plan qui va être élaboré par le ministère des Affaires culturelles. Et la ville de Montréal actuellement a aussi un projet de plan. Si vous voulez bien vous avancer à la table, madame Tanguay, qu'on puisse vous enregistrer. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment ces deux démarches-là… À pas porter une chaise, madame Lapointe. À porter une chaise, puis vous asseoir quand même. Bon. Alors, juste nous expliquer comment les… d'abord, qu'est-ce que le ministère va faire et ce plan-là va couvrir quoi, va servir à quoi, et comment il va s'allumer avec celui de la ville. Un instant, un instant. Alors, attendez, je vais vous dire que… Voulez-vous vous offrir ? Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Mandi, je vais vous dire que je ne suis pas la personne experte au niveau de la loi pour le ministère. Mais je vais quand même vous expliquer, avec la nouvelle loi, le ministère va faire un plan de conservation qui est déjà entrepris et qui n'est pas terminé. Je ne suis pas en mesure de vous donner un échéancier. Mais pour ce qui est du plan de protection avec la ville, le ministère a collaboré. On a travaillé conjointement. Et ça va être la même chose du côté du plan de conservation pour le ministère. Donc, il va y avoir un plan élaboré par la ville plus un plan élaboré par le ministère. Oui. C'est deux documents distincts. Qui vont concerner le Vieux-Montréal. Qui vont concerner le Vieux-Montréal. En fait, pour ce qui est du plan de conservation, c'est un document qui énonce des orientations. Ça, c'est le plan du ministère. Oui, c'est ça. Des orientations pour la préservation, la réhabilitation et la mise en valeur du site patrimonial de Montréal. D'accord. Alors, c'est un document qui guide le ministre pour prendre des décisions. D'accord. Et là, expliquez-moi l'arrimage maintenant avec ce que la Ville est en train de faire. Mais en fait… Parce que la Ville a aussi des orientations, nous en avons présenté, des orientations de conservation et de mise en valeur. Est-ce qu'il y a un niveau différent de préoccupation? Oui. Comment est-ce que ça va se compléter peut-être? C'est un niveau différent parce que le plan de conservation répond à la loi sur le patrimoine culturel, alors que le plan de protection et de mise en valeur de la Ville répond plutôt aux orientations du plan d'urbanisme. Donc, on est à deux niveaux de législation distinctes. Par contre, on se rejoint parce que c'est sûr que le but est de préserver et de mettre en valeur le Vieux-Montréal. Donc, c'est sûr que vous ne trouverez pas… Je ne suis pas en mesure de vous donner le détail du document en question. Il n'est pas terminé. Oui. Mais vous ne trouverez pas dans le plan de conservation, pardon, du ministère, des choses qui vont à l'encontre de ce qui est inscrit dans le plan de mise en valeur de la Ville. D'accord. C'est sûr qu'on est dans des orientations conjointes. D'accord. Mais donc, vous allez aussi parler de bâtis, vous allez aussi parler d'architecture éventuellement. Oui. Est-ce qu'il y a des domaines qui vont vous appartenir en propre et que la Ville ne va pas couvrir? En fait, je vous dirais qu'il y a plutôt des domaines qui appartiennent à la Ville sur lesquels on n'intervient pas. En termes de zonage, nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Dans des questions plus de logement, on parle ce soir d'offres touristiques. C'est des niveaux d'intervention qui ne concernent pas le ministère. Nous, c'est vraiment en termes de protection du cadre bâti. Du cadre bâti. Oui. D'accord. M. Choquet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Effectivement, comme Mme Tanguil l'a exprimé, on a une juridiction commune pour ce qui est de la protection du cadre bâti, mais la juridiction de la Ville et l'angle du plan de mise en valeur est beaucoup plus large, puisqu'on parle de tous les aspects qui concernent la qualité de vie, la promotion touristique, la circulation. Ce sont tous des aspects sur lesquels le ministère ne se prononce pas. Donc, pour les aspects qui sont de juridiction similaire, le ministère a travaillé avec nous au cours de la démarche d'élaboration du plan de protection et de mise en valeur. Et de la même façon, on accompagnera le ministère dans sa démarche pour s'assurer qu'on a des… tout en ayant des voix distinctes et en conseillant des administrations distinctes que dans la mesure du possible, qu'on le fait d'ailleurs dans la gestion du territoire depuis de nombreuses années, qu'on aille dans la même direction. M. Bergeron, M. Chélin. Un peu de saut? Merci. M. B. Oui, hier soir, Jean-La Ville de Montréal nous disait que, devant une question d'un citoyen, il nous disait qu'ils allaient élaborer des critères, des objectifs concernant les travaux d'architecture, de modification, de mise en valeur des bâtiments plus précis, plus adaptés au Vieux-Montréal. Est-ce qu'on peut estimer que ces orientations-là vont découler du plan de conservation du ministère? Ce sont des travaux auxquels on va associer le ministère, très certainement. Il faut comprendre qu'on gère conjointement le territoire depuis l'existence de l'arrondissement historique. M. Chélin. Oui, on entend-tu parler de signalisation un petit peu, puisque c'est le genre d'éléments sur lesquels vous travaillez, dans le cadre de le maintien de l'intégrité du territoire, mais en même temps, est-ce que ça fait partie de cette informe et des activités communes que vous avez? M. B. En fait, je vous dirais qu'en termes de signalisation, le ministère n'intervient pas directement. Ce n'est pas nécessairement un sujet qui serait traité dans le plan de conservation. Par contre, comme Mme Zuma le mentionnait, on collabore avec la Ville. Je pense que ce serait plus un projet, un projet de signalisation, par exemple, pourrait s'inscrire plutôt dans le cadre d'un projet commun, notamment dans le cadre de l'entente sur le développement culturel, où là, on pourrait aller de l'avant. Mais ça ne s'inscrirait pas spécifiquement dans le plan de conservation du ministère. Est-ce que le plan de conservation que vous allez élaborer va se décliner en mesures et se traduire en argent, en subventions potentielles, ou en sommes d'argent qui vont être destinées au Vieux-Montréal par la suite? M. B. Non. On a des programmes de subventions. Le plan de conservation ne se décline pas en termes d'argent. C'est vraiment un document d'orientation pour guider la prise de décision du ministère, notamment du ministre. Par contre, le ministère a des programmes de subventions à la restauration, qui lui est propre, mais également des programmes qui sont gérés conjointement avec la Ville de Montréal. Quand vous dites que ça va diriger ou orienter la prise de décision du ministre sur des projets concernant le Vieux-Montréal, sur quoi? M. B. Sur toutes les interventions qui nécessitent une autorisation dans la loi. M. B. D'accord. M. B. Est-ce que le plan de la Ville aura à être autorisé par le ministère des Affaires culturelles? Comment ça va fonctionner? Ou est-ce que la Ville, elle, a toute la liberté pour… Évidemment, dans un contexte où il y a une collaboration, ou pas, mais est-ce que vous avez toute la liberté de choisir d'avancer dans l'application de votre plan, ou s'il y a, à un moment donné, une autorisation à aller chercher du côté du ministère? M. B. B. La Ville n'a pas d'autorisation à aller chercher du ministère pour son plan, pour le plan en soi. M. B. B. Par ailleurs, pour tous les aspects du plan qui concernent des aspects qui sont également de juridiction du ministère, on est tout à fait conscient que si on mettait de l'avant des objectifs qui étaient contraires avec ceux sur lesquels travaille le ministère, on ne pourrait pas y donner suite par la suite. M. B. B. Et ça, c'est le bâti, là, donc, madame… M. B. B. C'est essentiellement le cadre, le cadre bâti, l'aspect physique du domaine public, également. M. B. D'accord. Merci beaucoup, madame Tanguay. M. B. 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 Maintenant, on va vous entendre, madame Lapointe, à vous, le micro. Bonsoir. M. B. B. Bonsoir. M. B. B. Merci d'avoir bravé le froid. Je ne l'ai pas dit à tout le monde ici, mais on est impressionné que vous soyez aussi nombreux ce soir à être venus ici nous entendre et nous parler. On pensait d'avoir moins de gens à cause du froid. Alors, merci d'être là. M. B. B. Donc, Audrey Lapointe, je suis agente de développement pour l'Association québécoise pour le tourisme écaisse et l'équitation de loisirs. M. B. B. Donc, ça fait près de deux ans que je m'occupe du dossier décoché parce que notre association, en étant responsable du tourisme écaisse, devient responsable du tourisme écaisse en milieu urbain, donc du dossier décoché. M. B. B. Ça fait deux ans qu'on s'implique pour développer une formation et essayer de structurer le milieu. M. B. Donc, avant toute chose, c'est sûr que ce dont je vais vous parler ce soir, en fait, j'ai deux points à amener. M. B. C'est considérant que l'industrie de la calèche se porte bien, les pratiques sont bonnes et qu'on a une industrie exemplaire. M. B. Je crois que quelqu'un hier a mentionné qu'il y avait peut-être des choses à améliorer au sein de l'industrie de la calèche dans le Vieux-Montréal, effectivement. M. B. C'est une des missions qu'on se donne. On essaie de trouver des solutions, des moyens pour permettre à l'industrie de s'organiser et de donner un service touristique de qualité à tous les niveaux. M. B. Donc, les deux idées que je vais vous amener, c'est considérant qu'on a un service touristique de qualité avec les chevaux et les cochers. M. B. Donc, la première chose, c'est que j'aimerais, peut-être dans le plan de développement, où en fait, je suis très contente de voir l'Association des résidents du Vieux-Montréal parce qu'on croit que les chevaux peuvent contribuer, en fait, à l'amélioration de la qualité de vie des gens dans le Vieux-Montréal. Je sais que l'idée que je vais amener va vous paraître farfelue, mais puisque ça se fait ailleurs, en France particulièrement, on se dit que pourquoi pas dans le Vieux-Montréal. Je vais faire une histoire courte, je vais exprimer l'idée, puis je crois que ça va vous donner plein de pistes pour d'autres idées. Donc, en France, il y a 60 municipalités qui ont réintroduit le cheval en milieu urbain pour faire différents travaux, que ce soit amasser les vidanges, le recyclage, faire l'entretien des parcs. Il y a une compagnie, une grosse compagnie européenne qui a commencé en ramassant des ordures, qui s'appelle Veolia, qui a des sièges ici au Canada, qui a développé un modèle de voiture hippomobile en collaboration avec des ingénieurs en aérospatiale pour trouver un modèle hyper léger, hyper moderne, pour permettre aux chevaux de tracter plus de vidanges, plus de recyclage. Donc, on croit que c'est intéressant pour les résidences du Vieux-Montréal d'avoir une voiture hippomobile qui ramasse les vidanges plutôt qu'un gros camion qui fait plein de bruit. On croit qu'il y a une piste de solution intéressante là, pour peut-être aussi positionner le Vieux-Montréal, avoir un attrait différent. Je vais arrêter là, je pourrais en parler longtemps, mais l'idée principale, c'est de dire comment ce serait possible d'utiliser le cheval de façon actuelle pour peut-être contribuer à l'amélioration de la vie des gens qui sont ici, diminuer le bruit, diminuer la production de CO2, etc. Il y aurait plein d'idées qu'on pourrait développer. Pouvez-vous qu'on aille chercher quand même quelques réactions? Madame Lapointe propose un moyen concret qui pourrait devenir une activité intégrée dans la vie quotidienne du Vieux-Montréal, qui aurait un caractère particulier. Est-ce que la personnalité qu'on veut donner au Vieux-Montréal pourrait intégrer, par exemple, ce genre, vous avez nommé une activité particulière, mais on pourrait élargir la question, ce genre d'activité-là qui vient, d'après Madame Lapointe, d'essayer de résoudre certains problèmes qu'on connaît, tout en donnant un cachet particulier au Vieux-Montréal. Madame Caron, comment vous réagissez là-dessus? Écoutez, s'il est question de diminuer la circulation automobile dans le Vieux-Montréal, je pense que c'est positif. Est-ce que sur une base, en fait, déjà les calèches, il n'y en a pas tellement, il y a une vingtaine, je pense, de calèches qui circulent dans le Vieux-Montréal, ce n'est pas beaucoup. Si on pense à quelque chose de plus large, il faudrait voir s'il y a une intégration qui peut être faite en termes de circulation, mais à prime abord, ça paraît intéressant comme idée. Tantôt que vous disiez que vous avez choisi de vivre dans le Vieux-Montréal tout en étant consciente que c'était un quartier qui était particulier, qui était aussi une destination touristique. Au fond, ce que j'essaie d'explorer avec vous, c'est jusqu'à quel point les résidents peuvent être prêts à accepter certaines activités. Dans ce cas-là, c'est une activité qui est originale, auquel spontanément on n'aurait pas nécessairement pensé. Jusqu'à quel point vous êtes prêts à aller dans la mesure où ça ne vient pas nécessairement renforcer notre conception traditionnelle des services municipaux dans un quartier donné. C'est vraiment spécial. Je pense que les résidents, vous en parliez tout à l'heure aussi, quand on parlait des besoins en commun, les résidents, en termes de propreté, souhaitent que le Vieux-Montréal soit Spékin-Dispal, que ce soit une qualité de service assez importante, pas juste pour les besoins des résidents, mais parce que c'est un quartier touristique. Alors, il y a des attentes qui sont très grandes à cet égard-là par rapport aux services municipaux. D'accord. Mme Hébert, vous, est-ce que vous avez une réaction du point de vue de la guide touristique qui amène des touristes dans le quartier? Est-ce qu'il y a des types d'activités qui apparaîtraient intéressantes et compatibles avec une vocation touristique ou une destination touristique, ou s'il y a des limites, ou s'il y en a d'autres types d'activités qui sont moins incompatibles? Disons que si on parle personnalité du Vieux-Montréal, moi, je pense qu'il y avait 300 personnes hier, puis il y en a énormément ce soir qui sont ici, puis on dirait que chaque personne tient tellement à cœur son Vieux-Montréal qu'il veut lui donner sa personnalité. Votre présentation, moi, me surprend. Déjà, je trouve qu'un petit peu, pour avoir un bureau dans le Vieux-Montréal, les calèches, parfois, question d'hygiène publique, c'est pas toujours à 100 %, donc dépendamment de l'augmentation du nombre de chevaux, faudrait que ça soit vraiment bien géré pour que ce ne soit pas un inconvénient pour les gens qui circulent, que ce soit les visiteurs ou les travailleurs ou les résidents. C'est pour ça qu'en entrée de jeu, j'ai dit considérant qu'on fait bien les choses, parce qu'il y a moyen de bien faire les choses, puis de bien ajuster ses équipements pour éviter ses inconvénients. C'est pour ça que je mets un petit bémol, mais ça peut y donner un cachet, on ne sait pas. Ça peut aussi être très intéressant de développer quelque chose avec GuidaTour, plus au niveau touristique, parce que vous avez des guides professionnels, donc il y a moyen de développer une quantité de produits touristiques intégrant les services de GuidaTour avec les services écris. Allons-y avec votre deuxième idée. En fait, le deuxième aspect, c'était une question, parce qu'afin d'essayer de faire une place pour des projets de ce type-là, j'ai cogné à plusieurs portes à la Ville de Montréal et je me demandais s'il y avait une personne responsable à la Ville de Montréal de coordonner et d'arriver le développement touristique. Et si la réponse à cette question-là est non, si c'était possible de penser créer un poste pour une personne à la Ville de Montréal, non élue, responsable de coordonner et d'arriver les différents organismes qui participent à l'industrie touristique du Vieux Montréal et de la Ville de Montréal. M. Choquet. Mettez le doigt sur une question qui est un petit peu sensible. La réponse à ma connaissance est plus non que oui. Très rapidement, la Ville a délégué ses responsabilités en matière de tourisme, parce qu'avant il y avait une équipe touristique, à Tourisme Montréal, au moment de la refonte ou de la réorganisation de l'Office du tourisme des congrès du Grand Montréal, qui s'appelle maintenant Tourisme Montréal. Et il y a quand même une responsabilité touristique à la Ville qui est, pour l'instant en tout cas, particulièrement reconnue du côté de l'équipe du développement économique. En même temps, parallèlement, la Ville s'occupe beaucoup de ce qu'on pourrait appeler le produit, de toutes sortes de façons. On pense au Muséum de nature, à Jean-Drapeau, au Vieux Montréal, au Quartier des spectacles, à plein d'autres éléments qui, sans être de la responsabilité entière de la Ville de Montréal, sont quand même sur le territoire municipal et on a beaucoup de liens, de toutes sortes de façons. Donc, il y a des discussions qui se font et qui pourraient donner lieu à des changements. Mais pour l'instant, au moment où on se parle, la réponse, c'est que la responsabilité touristique de la Ville est particulièrement réalisée par l'entente avec Tourisme Montréal. Merci. Est-ce que, compte tenu des objectifs que vous avez, M. Choquet, concernant justement la précision du produit touristique et puis les efforts à faire justement pour maintenir le tourisme dans le Vieux Montréal, est-ce qu'il y a des directions particulières que le plan va pouvoir donner quant à la fois aux produits touristiques ou bien aux efforts à faire conjointement avec Tourisme Montréal? Dans quelle direction, finalement, les actions de la Ville, vous souhaiteriez que les actions de la Ville soient posées pour qu'effectivement les objectifs que vous avez annoncés dans le plan puissent prendre forme? Je ne peux pas parler au nom de la Ville dans ce dossier-là, au sens de la Ville, au sens de l'administration, au sens global, parce qu'il y a des discussions qui se font actuellement, il y a des discussions qui sont en train de se prendre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais chose certaine, si on s'est permis d'inscrire des enjeux touristiques dans le plan, c'est que soit directement avec Tourisme Montréal, soit en collaboration. Je vais vous donner un exemple, je vais faire une petite parenthèse. Les liens avec la Ville, avec Tourisme Montréal sont faits institutionnellement par nos collègues du développement économique, mais depuis trois ans, depuis quatre ans maintenant, dans l'entente de développement culturel du ministère de la Culture, Ville de Montréal, il y a une stratégie de tourisme culturel qui est en place, et où il y a trois partenaires, c'est-à-dire le ministère de la Culture, la Ville via notre direction de la culture et du patrimoine, et Tourisme Montréal. Donc, en ce qui concerne ce qui est convenu d'appeler le tourisme culturel, ce ne sont pas les collègues du développement économique qui s'en occupent, c'est nous-mêmes. Donc, ça montre, j'utilise cet exemple-là pour illustrer qu'il y a une sorte d'évolution, je ne voudrais pas ça, une évolution, mais c'est une sorte de transition vers une vision assez classique, comme quoi le tourisme est d'abord un enjeu économique, style, nombre d'annuités, etc., qui sont évidemment des enjeux majeurs, mais il y a une tendance plus récente, pensons par exemple au rapport du groupe Roson sur le tourisme, qui dit « priorité absolue au produit » et non pas « priorité absolue au marketing ». Compte tenu de l'évolution des médias sociaux, etc., chacun se fait une idée sur, chacun se dit « ah oui, tel endroit c'est bon », les gens se tweetent, etc. Donc, il faut absolument prioriser, excusez l'expression « produit », mais vous comprenez ce que je veux dire, « contenu », plutôt que juste faire de la pub, faire du marketing à l'étranger, etc., puisque une bonne pub qui ne se traduit pas immédiatement par une vérité, une authenticité sur le produit, devient carrément du gaspillage d'argent. Donc, la réflexion de la Ville n'est pas terminée là-dessus, mais je sais qu'il y a du travail qui se fait actuellement pour évoluer vers ce qu'on pourrait appeler davantage de tourisme culturel, ce qui n'empêche pas les préoccupations par rapport aux enjeux économiques, mais qui va amener davantage de la Ville à se recentrer sur quelque chose dont elle est directement responsable. Par exemple, une journée botanique, c'est une propriété de la Ville. C'est un attrait touristique en même temps. La Vieux-Montréal n'est pas la propriété de la Ville. Forcément, c'est beaucoup plus diffus que ça, mais on considère qu'on a une responsabilité, comme on en a du côté du quartier des spectacles, où on travaille le parc Jean-Drapeau. C'est un territoire municipal. Donc, tout ça, ce sont des endroits où il y a des attractions touristiques, où il y a une présence de touristes importants, et donc on a une responsabilité majeure par rapport aux produits. Tout ça n'est pas encore réglé. C'est pour ça que je vous dis, je ne parle pas au nom de la Ville, au sens où je ne vous annonce pas ce qui se passe. Ce n'est pas à moi de le faire, bien sûr, mais il y a une transition, il y a une évolution, un élargissement de la réflexion qui s'est fait depuis les dernières années. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a inscrit dans l'état du plan de protection qu'on considérait qu'on avait une responsabilité. Il restera à voir jusqu'à quel point on la partage avec le tourisme Montréal. Il ne s'agit pas du surtout d'aller prendre leur place en ce qui concerne le marketing à l'étranger ou que là. Nous, on est sur le territoire ici. D'accord. Et dans le cas du Vieux-Montréal, pouvez-vous nous donner une idée de ce que le tourisme culturel pourrait vouloir dire? En fait, le tourisme culturel, c'est le tourisme qui se pratique dans le Vieux-Montréal. C'est pas quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose qui existe déjà. Visiter l'église Notre-Dame ou visiter Pointe-à-Calière ou le Centre d'Histoire, c'est déjà faire du tourisme culturel. Sauf que nous, ce dont on se… Premièrement, il y a des éléments qui manquent. On a déjà un site sur le Vieux-Montréal, il y a plein de choses, mais par rapport à l'évolution des technologies, c'est clair qu'on a des grosses lacunes et on le reconnaît dans notre document. D'une part, d'autre part, contrairement au Vieux-Port Montréal, tel qu'il était, puis même tel qu'il est maintenant, contrairement à Jean Drapeau, contrairement à l'espace pour la vie, contrairement au quartier des spectacles, le Vieux-Montréal n'a pas un mécanisme de gouvernance qui est clair en fonction de la réflexion touristique. Donc, il y a des enquêtes qui ne se font pas, il y a des sondages qui ne se font pas, il y a une information qu'on n'a pas de façon suffisamment, parce que les partenaires sont là, évidemment, ils travaillent déjà ensemble, mais ils travaillent ensemble pour améliorer le Vieux. Mais si on travaille aussi en matière de réflexion touristique, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, etc., ça, il y a un bout qui est à faire encore. Et sur lequel on a à travailler pour la suite, on est les premiers à le reconnaître. D'accord. M. Tremblay, c'est vous qui avez ouvert beaucoup là-dessus la question de l'importance du tourisme. Vous avez parlé d'une qualité touristique supérieure. Est-ce que, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre du côté de M. Choquet, vous avez soit des questions à poser ou des choses à rajouter quant aux espoirs de votre côté? Oui, bien, je mise beaucoup d'espoir. La chose que je constate au fil des années, c'est sûr qu'il y a une partie de la tâche au niveau de la promotion qui a été prise, la promotion et de faire de la visibilité à travers le monde par Tourisme Montréal. Et ce qu'ils font, en tout cas, moi, je trouve que c'est très bien. Là où il n'y a pas d'arrimage, c'est justement avec l'orientation que peut prendre la Ville dans certains dossiers. C'est ce que je disais dans mon exposé, c'est qu'il y a une structure qui manque à quelque part pour faire le lien entre ces deux. Il y en a une qui dépense sur le produit. C'est ce qu'on suit, effectivement. On publicise énormément, mais la structure à l'interne ou la structure ici dans le Vieux-Montréal, on n'en connaît pas. Il n'y a pas personne à qui on doit frapper. Sinon, on s'en va donc au Vieux-Montréal. Mais je pense qu'il y a une amélioration à faire. Alors, quelles conséquences ça a sur vous? Bien, sur nous, ce qui arrive, c'est que même une institution comme la note, même si on a une bonne visibilité, on ne prendra pas de l'argent important pour aller s'annoncer ou aller s'afficher, que ce soit en Europe, peu importe le pays. Parce que quand vous choisissez une destination, vous ne choisissez pas nécessairement une attraction. Vous choisissez parce qu'il y a plusieurs points d'intérêt, parce que vous avez décidé de venir visiter ça. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est un fardeau additionnel d'investir dans des campagnes publicitaires autonomes. Donc, il faut s'arrimer déjà avec des organismes qui sont déjà en place et qui vont faire vraiment un impact important. Puis l'autre aspect, je trouve aussi que ce qui manque un peu, et les touristes Montréal le travaillent quand même assez, de façon assez active, c'est de faire aussi de la promotion de la publicité à travers le Québec, parce que le Vieux-Montréal, il y a quand même bien des Québécois qui ne le connaissent pas correctement. Il faut travailler donc sur le Québec et ça, c'est une autre approche qui est un peu différente, donc du tourisme international. Nous, à peu près 65-70 % de nos visiteurs, c'est du tourisme international. Et ce qu'on constate, c'est qu'au fil des années, le tourisme, même montréalais ou le tourisme québécois, est en perte de vitesse. Donc, il faut sensibiliser davantage les gens de venir à Montréal et de voir des attraits du Vieux. Et vous, vous avez donc un produit touristique à proposer. Trouvez-vous que la place que vous occupez ou qu'on vous fait à l'intérieur des différents programmes ou des différents plans, elle correspond à ce que vous souhaitez, à ce que vous espérez, à ce que vous valez? Je peux dire qu'il y a une grande amélioration depuis les cinq dernières années, parce que nous-mêmes, on fait des efforts importants de développement, dans le sens qu'on a un spectacle qui est permanent maintenant, qui attire plus de 60 000 spectateurs par année. On a nos visites guidées, il y a des événements musicaux qui ont lieu. On investit, nous, déjà une partie importante en promotion et en publicité. Ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt à nous utiliser, notre façade, notre intérieur, même notre spectacle qui est de plus en plus reconnu. Et Tourisme Montréal le fait abondamment, utilise abondamment notre basilic, utilise abondamment aussi notre spectacle pour montrer qu'il se passe quelque chose d'intéressant à Montréal. Mais on n'est pas le seul centre d'intérêt à Montréal. Il y a encore beaucoup d'autres activités, des musées, il y a des chapelles intéressantes, il y a plein d'activités dans Montréal. Qu'on utilise un peu comme le point de lancement, au contraire, c'est peut-être flatteur, mais d'un autre côté, il faut s'assurer aussi qu'on a des retombées économiques de ça. Et ça, ce n'est pas toujours évident. D'accord. Maintenant, j'invite M. Lucien Gobeil. Je pense qu'on a mal inscrit votre nom. Bonsoir. Bonsoir. Pour les fins de Mme Tisdale, pouvez-vous répéter votre nom? Lucien Gobeil. Gobeil. D'accord. Allez, on vous écoute. C'est ça, je représente, disons, un phénomène en disparition. Je suis un élément humain du Vieux-Montréal. Je travaille sur la rue Saint-Amable. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart connaissent la rue Saint-Amable à Montréal depuis 47 ans. Comme artiste peintre. Alors, je vends mes œuvres qui sont reconnues dans le monde entier à tous les touristes étrangers et montréalais. Hiver comme été, printemps, été, automne, hiver. J'y étais là dimanche passé, en plein vent, et il n'y avait aucun commerce d'ouvert sur la plage de Cartier. Quand on parlait hier, quand j'étais ici, on parlait de vouloir travailler, animer le Vieux-Montréal. Je le fais avec toute mon énergie et j'aimerais ça que les gens en fassent autant pour promouvoir le tourisme et la culture de Montréal. Comme artiste peintre, je peux vous dire que c'est assez difficile comme milieu de travail parce que nous travaillons à l'extérieur, en plein soleil, en plein vent, en pleine pluie, en pleine neige et que nous n'avons aucune protection. De temps en temps, j'entendais tout à l'heure des kiosques dépareillés. J'espère que ce n'est pas une considération générale. Je crois qu'il y a une problématique de ce côté-là. Nous travaillons avec des parasols. De temps en temps, il faut s'asseoir sur une chaise, alors on a du matériel pour travailler et vous savez que la condition est difficile. Il faut transporter ou installer notre matériel tous les jours et l'enlever. Et cette rue correspond très bien à un caractère d'artiste peintre comme il y a partout dans le monde. Je n'irais pas faire l'élaboration de Paris ou d'autres villes. Je vais aller jusqu'à Québec parce que j'aime beaucoup la rue du Trésor à Québec. Et c'est une rue qui cohabite avec différents commerces et qui a eu une évolution assez forte depuis plusieurs années de construction sur la ruelle. Et actuellement, les artistes cohabitent et ça fonctionne très bien. Alors, ma question est, quel est votre plan d'action pour assurer la pérennité et la valorisation de la rue Saint-Amable en tant que rue d'artiste considérant actuellement qu'il y a des projets de construction d'un hôtel de 175 chambres actuellement sur la rue Saint-Amable et que nous cohabitons avec d'autres commerçants et aussi des artisans qui y travaillent. Et nous amenons une circulation piétonne, tranquille. Et vous savez, les touristes nous découvrent du matin très tôt. Ah! Ils trouvent ça extraordinaire, cette petite rue-là, tranquille. Ils passent dans la ruelle. Ils ne sont pas achalandés. Il n'y a aucune pression des artistes qui y travaillent. Et ils sont libres de regarder et de circuler. Et en même temps, on leur offre notre hospitalité. Alors, j'aimerais ça savoir si au ministère de la Culture, ils ont des intérêts de conserver ce lieu-là aussi pour les artistes, pas seulement pour des édifices ou la protection du patrimoine. Je suis bien d'accord. Mais je crois que les artistes de rue, peintres, graveurs, photographes, ont besoin de communiquer leur travail. Et c'est un besoin qui est généralisé chez les touristes, de vouloir avoir des gens qui animent de cette façon-là. Je vous remercie. On va aller voir. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez un plan pour assurer la pérennité de la rue Saint-Amable dans ses fonctions actuelles et aussi permettre aux artistes de rue, donc, d'exposer leurs travaux, d'y vivre agréablement, alors qu'il y a un projet de construction d'hôtels, semble-t-il. M. Lincourt. Bonsoir, M. Gobeil. Bonsoir. Oui, effectivement, il y a un projet d'hôtel à l'étude, à la fois au ministère et à l'arrondissement de Ville-Marie. Vous savez que dans la rue Saint-Amable, les artistes sont principalement installés sur un mur qui va être démoli. Donc, l'installation sur ce mur, évidemment, ce n'est pas sur le domaine public, c'est sur le mur de la propriété et le propriétaire, pour faire son projet, et le bâtiment en question, le mur en question faisait partie d'un bâtiment qui était devenu dangereux et a donc obtenu, avec l'accord du ministère, un permis de démolition. Donc, il y a une situation qui est actuelle. Si on passe sur la rue Saint-Amable, actuellement, il y a un chantier, il y a des clôtures de chantier, donc la rue ne peut plus recevoir les artistes. Et ça, ça va perdurer pendant un certain temps jusqu'à ce que le projet soit terminé. Est-ce que la rue Saint-Amable pourra demeurer, redevenir ce qu'elle était? On est en train d'étudier la question. Je pense qu'ici, avec moi ce soir, M. Michel Demers, qui est en contact régulier avec les artistes, qui pourra peut-être expliquer un petit peu la stratégie qu'on essaie de mettre de l'avant, du moins pour temporairement solutionner la situation des artistes qui sont délogés par l'existence du chantier. Il est vrai aussi que ça soulève toute la question de l'avenir de la rue Saint-Amable. Pourra-t-elle redevenir exactement ce qu'elle est? Évidemment, le nouveau projet ne sera pas un projet inerte parce qu'avant, le mur du bâtiment était un bâtiment inerte. Toutes les ouvertures étaient fermées. Il n'y avait pas d'activité. Ce bâtiment-là était à l'abandon. Maintenant, on aura un bâtiment, éventuellement, un bâtiment actif avec des ouvertures, des fenêtres, des activités, des commerces. C'est un hôtel. Alors, on doit réfléchir maintenant comment la rue Saint-Amable pourrait continuer d'être animée, peut-être par certains artistes, parce qu'il reste quand même une cour privée où il y a ce qu'on appelle la cour des artisans qui demeure là. Et on essaie de voir aussi comment, sur la plage d'un quartier, dans la situation temporaire, on doit relocaliser les artistes, peut servir à offrir des emplacements aux artistes. Peut-être, je ne sais pas si M. Demers, vous voulez peut-être expliquer davantage, là, comment on fait face à la situation. Je vais vous venir au micro, M. Demers. Tirez-vous une chaise, là, c'est une deuxième chaise. Restez là, M. Gobeil. On va garder deux chaises au cas où il y ait des intervenants comme ça qui s'ajoutent. En fait, la question… Bonsoir. La question de M. Gobeil, il y a deux choses. C'est de pérenniser l'activité des artistes et des artisans sur la plage d'un quartier, enfin, dans le Vieux-Montréal, et aussi pérenniser leur activité sur la rue Saint-Amable. Alors, oui, il y a un plan actuellement qui est en élaboration pour ces deux aspects-là, c'est-à-dire pour pérenniser les activités des artistes et artisans sur la plage d'un quartier, dans le Vieux-Montréal. Dans le cas de la rue Saint-Amable, il n'y a pas encore… le plan est en élaboration avec les comités paritaires des artistes. Et il y aura aussi une consultation avec… qu'on a demandé avec la SDC pour qu'il y ait une consultation des propriétaires riverains pour voir comment on va être capable de pérenniser cette activité-là aussi sur la rue Saint-Amable. Est-ce que la rue Saint-Amable, comme disait M. Delcourt, va redevenir… va accueillir autant d'artistes qu'en accueillait et de la même façon? Probablement pas, étant donné que, par exemple, l'éclairage se fait actuellement sur… l'électricité court sur les façades. Donc, il y aura certainement des modifications. Il y a un nouveau bâtiment, une nouvelle réalité. Mais il faut adapter la réalité de l'animation et les activités des artistes à la nouvelle réalité et de la rue et de la place. Alors, parlez-nous d'eau de la plage Jacques-Cartier. Vous avez dit qu'il y avait un plan ou que le plan se développait? Où est-ce qu'on en est? Et actuellement, on a réagi avec les comités paritaires des artistes à la situation de faits qui faisaient que l'année prochaine, la rue Saint-Amable va être handicapée. On ne pourra plus y tenir les mêmes types d'activités. Donc, on travaille avec les comités d'artistes, les comités paritaires des artistes exposants et des caricaturistes pour trouver une solution. Actuellement, ils ont eu une première relocalisation, qui est une relocalisation d'urgence, mais trouver une solution pérenne pour faire en sorte que les principaux objectifs du plan soient intégrés aussi à l'activité qu'est les activités des artistes et des artisans. C'est-à-dire d'améliorer la qualité, par exemple, de leur kiosque, de leur présentation. Ça fait partie, ça, du plan qu'on est en train d'élaborer en collaboration avec les artistes. Et vous les amèneriez sur la plage d'Acartier? Actuellement, ils sont sur la plage d'Acartier. Ils sont sur la plage d'Acartier. Et tantôt, vous avez dit sur la plage d'Acartier, mais aussi dans le Vieux-Montréal. Donc, il y a d'autres endroits qui sont envisagés, à part la rue Saint-Amable, où la plage d'Acartier, où les artisans, les artistes de rue pourraient se retrouver? Actuellement, la plupart des activités d'animation qui sont reliées aux fonctions d'artistes, d'artisans et d'amuseurs publics se concentrent sur la plage d'Acartier. Ils ont été historiquement à plusieurs endroits, dont, entre autres, le Vieux-Montréal, pas du Vieux-Montréal, pardon, le Vieux-Port. Et ils ont été exclus du Vieux-Port il y a quelques années, ce qui fait que toute la pression est sur la plage d'Acartier. Donc, il faut à la fois trouver une façon de faire une cohabitation de ces différentes fonctions sur la plage d'Acartier, la maximiser si possible, mais évidemment aussi en tenant compte des citoyens, de la pression que ça peut avoir vis-à-vis des citoyens, particulièrement en termes de bruit. Ça, ce n'est pas pour les artistes, mais c'est plus pour les amuseurs publics ou l'autre type d'animation de ce type-là. D'accord. Est-ce que vous envisagez un calendrier, ou un échéancier, pour ce plan-là, il sera prêt à peu près quand pour que les artistes sachent à quoi s'en tenir, au fond? Bien, les artistes, d'abord, dans le Code, c'est fait en collaboration avec les comités paritaires. Il y a des comités paritaires d'artistes et d'artisans et d'amisurs publics qui siègent régulièrement avec la Ville. Alors, les artistes sont tenus au courant à peu près aux deux semaines. Donc, ils savent à quoi s'en tenir actuellement. C'est sûr que, par exemple, on ne savait pas jusqu'à il y a quelque temps exactement quels seraient les échéanciers des travaux sur Saint-Amable. Donc, évidemment, il y a toujours, tant et aussi longtemps que tout le monde n'a pas donné une espèce d'accord sur un projet, il n'y a pas encore… de les concerter. Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Ça va, M. Cobain? Merci. J'appelle maintenant M. Jean-Marie Dion. Bonsoir, M. Dion. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai lu votre document cet après-midi. Il m'a inspiré une foule de suggestions que j'ai l'intention de vous adresser dans un mémoire. Bon, bonne nouvelle. Et ma question traite des différents arrondissements de Montréal qui, eux aussi, ont une mémoire vivante. Là, je sais que vous vous centrez sur le Vieux-Montréal, parce que c'est vraiment le cœur historique du Vieux-Montréal. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour mettre en valeur le patrimoine, l'histoire? Vous savez, au mois de juillet dernier, j'ai assisté à l'ouverture des voies culturelles des Faubourgs, dans le parc des Faubourgs au coin d'Ontario et de Dormier. J'entendais M. Samy Forcillot, le représentant de la ville pour cet événement, expliquer tous les endroits où avaient vécu les maires de Montréal, où tel édifice était une industrie, puis nous raconter des petits faits divers reliés à l'industrie de cette façon-là. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour mettre en valeur? Alors, parce que de toute façon, l'anniversaire de Montréal, c'est l'anniversaire de tous les Montréalais, de tous les arrondissements, pas juste du Vieux-Montréal. On sort un peu de notre sujet, mais M. Chaké… Oui, je le sais, je l'ai posé quand même. Je suis certain qu'il y a de répondre. Merci beaucoup. M. Chaké. Moi, je suis très heureux de répondre à cette question-là. Le Vieux-Montréal est un quartier culturel. Et sur l'ensemble du territoire de Montréal, il y a énormément de lieux qui, par définition, qui sont liés à l'histoire de cette ville, de toutes sortes de manières. Et depuis maintenant trois ans, notre équipe a, comment dire, travaillé à l'identification, ce qu'on peut dire, d'un certain nombre d'orientations du côté d'une stratégie qui s'appelle des quartiers culturels. On avait identifié au départ que, d'abord, le Vieux-Montréal, le quartier des spectacles et certains autres territoires, comme le Mont-Royal, bien sûr, et Espaces pour la vie. Donc, autour du pôle de Maisonneuve, il y avait des lieux qui étaient davantage des pôles, des regroupements, soit du côté de l'histoire et du patrimoine, soit du côté de la diffusion, etc. Et que sur l'ensemble du territoire montréalais, dans tous les quartiers, il y a des sociétés d'histoire dans beaucoup de quartiers. Donc, tout ce qui est lié, d'abord, à l'histoire, au cadre bâti, à la diffusion, aux bibliothèques, à l'art public, etc., etc. Donc, chaque quartier a des caractéristiques particulières qui peuvent être mises en valeur. Et c'est une tendance assez large. Je pense que Mme de Guidato va confirmer ça, que quand elle disait que même des plus petites villes, même quand on va à New York, on ne va plus seulement à Manhattan, on veut aller plus loin, on veut aller dans Brooklyn, on veut aller dans Queens. De la même façon, dans les guides touristiques montréalais, on retrouve de plus en plus de références au quartier près du Merchat Water, la Petite-Italie, au plateau Mont-Royal, à Hachlaga-Maisonneuve, etc., etc. Donc, la tendance touristique va vers ça, mais la tendance d'abord de mise en valeur de notre histoire, de notre culture, etc., passe par la mise en valeur de ces caractéristiques-là dans les quartiers. Il y a eu une réunion de la Commission du Conseil sur la culture et le patrimoine qui s'est réunie l'an dernier, où on a reçu plus de 60 mémoires de groupes de toutes sortes de quartiers de Montréal, et le comité exécutif a pris un peu de retard à cause de ce qui s'est passé à la ville l'automne dernier, mais devrait approuver au cours des prochaines semaines, devrait publier, pardon, sa réponse à cette consultation-là, et va découler de ça un plan de mise en œuvre par la suite, de soutien aux arrondissements pour la mise en œuvre ou la mise en valeur des quartiers culturels. Le Code du Vieux-Montréal, évidemment, compte tenu de son caractère emblématique, est traité différemment, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici ce soir, mais la ville est très, très ouverte, plus que ça, veut être proactive, si on peut dire, dans la mise en valeur de ces quartiers culturels. Bon, alors, vous êtes rassuré? Pour votre plan, vas-tu inclure des mesures pour le cinquantième anniversaire d'Expo 67 et également pour les choses pour 2017? Le cinquantième de l'Expo, déjà, M. Tremblay, l'ancien maire de la Ville, avait identifié le parc Jean-Drapeau comme un des lieux où il devait y avoir un lac, que, justement, à cause du cinquantième, il y a des travaux qui vont s'annoncer. Il y a une nouvelle direction au parc Jean-Drapeau, donc, à ma connaissance, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il va y avoir des choses qui vont être annoncées du côté du parc Jean-Drapeau, du plan d'aménagement, en lien avec le cinquantième d'Expo 67. En ce qui concerne le 375e, il y a déjà quelques annonces qui ont été faites, mais il y a des choses, beaucoup de choses à venir encore. Je ne peux pas vous dire à quel moment ça va se faire, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Mme Annie Girard. Pendant que Mme Girard s'avance, moi, j'aurais peut-être une question supplémentaire pour vous, M. Choquet. Quand on lit le document, puis la présentation de M. Dauphiné le faisait ressortir, on sent les mesures qui s'accrochent à toute la question de la mise en valeur du lieu historique. La même chose, un parti pris important pour le développement du quartier résidentiel et pour la destination touristique. Par contre, la zone d'emploi, c'est moins évident. Est-ce que, dans la perspective de la conservation et de la mise en valeur du Vieux-Montréal, vous voyez quelque chose pour les travailleurs du Vieux-Montréal? Et puis, de façon plus générale, est-ce que la cité administrative constitue une référence aussi importante ou un trait important de la personnalité du Vieux-Montréal que vous avez l'intention d'encourager? J'ai un troisième élément, mais je vais revenir plus tard. Allez-y, donc. En fait, il y a la partie du secteur privé et du secteur public. M. le directeur général de la SDC a tantôt parlé, entre autres, de l'attrait que représente le Vieux-Montréal pour beaucoup d'entreprises privées. Je préférerais, pour cette partie-là de la réponse, davantage me fier à lui que me fier à lui. On va aller le voir tout à l'heure. Je ne suis pas spécialiste. Mais en ce qui concerne les administrations publiques, tout ce qui s'appelle la cité administrative, on a une préoccupation autant du côté de la ville, ce que je veux dire, c'est qu'on a une préoccupation autant par rapport à notre propre administration que par rapport aux deux gouvernements, s'assurer autant que possible. Il y a beaucoup d'attraits pour le Vieux-Montréal, puis en même temps, il y a d'autres quartiers qui sont en développement. Et aussi, à cause des appels d'offres et tout ça, un ministère qui veut se relocaliser, fait un appel d'offres et doit définir un certain périmètre, on peut se retrouver avec des immeubles gouvernementaux à toutes sortes d'endroits. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Mais il y a quand même une certaine présence dans le Vieux-Montréal de la part des deux gouvernements. Évidemment, il y a des institutions qui sont là, mais pour ne pas trop parler des autres, parler surtout de nous, pour toute une série de raisons, par exemple, certains services municipaux sont maintenant situés temporairement, à ma connaissance, assez loin du Vieux-Montréal. Il y en a un qui est situé au Technopart, il y en a un qui est situé dans les anciens immeubles d'Inferiat-Tobacou du côté du sud-ouest. Et cette notion-là, et là, je ne parle pas d'immeubles pour des arrondissements, je parle des immeubles pour des services centraux, et il y avait certains besoins à cause de des fins de bout, pour toute une série de raisons, je n'ai pas apporté de jugement là-dessus, mais c'est certain qu'on a passé un petit peu le mot quand on a préparé le document pour s'assurer qu'on n'était pas en train de faire les fous de nous en écrivant des choses dans notre document, et qu'il y avait un certain consensus autour de ça, de l'importance pour la Ville que la plus grande partie de ces immeubles pour des services centraux soient situés, pas nécessairement dans le Vieux, mais dans le Vieux ou dans ses faubourgs. Parce que d'un autre côté, il ne s'agit pas de commencer à démolir des immeubles dans le Vieux-Montréal pour construire des immeubles à bureau, mais comme il peut s'en construire aussi, comme il y en a déjà d'ailleurs dans les faubourgs, à l'est et à l'ouest, même au nord peut-être, mais que cette notion-là de centralité autour du Vieux-Montréal, de toute façon, il y a déjà l'hôtel de ville et tout ce qu'on connaît, mais il y a peut-être moyen de faire mieux, et dans des quartiers comme ça, dans certains cas, certains immeubles, à cause de leurs caractéristiques patrimoniales, disons, peuvent générer certains coûts, et c'est un petit peu le rôle des administrations publiques de s'assurer que ces immeubles-là ont une fonction, parce que dans certains cas, c'est plus difficile de les louer au privé, etc. Tout ça fait partie d'un débat qui se poursuit, mais c'est clair qu'il y a une préoccupation que nous, on va continuer à porter dans la mesure de nos moyens et de nos responsabilités là-dessus. Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'il y a un parti pris du côté de la Ville pour maintenir au moins la masse critique actuelle des fonctionnaires dans le Vieux-Montréal? Bien, nous, on sent qu'il y a une grande ouverture, mais en même temps, évidemment, quand on examine chaque geste au quotidien, on se rend compte que chaque geste a une raison pour laquelle il a été posé. Il n'y a pas de geste qui a été posé de façon frivole, mais donc notre responsabilité n'est pas de commencer à aller faire une enquête sur chacun des gestes, mais qu'on s'assure toujours, autant du côté des élus que des administrateurs de la haute fonction publique, qu'il y a que cette sensibilité-là demeure et qu'on continue à garder cette préoccupation-là, indépendamment des préoccupations de nature budgétaire ou autre, que ça englobe, que ce soit une sorte de chapeau par rapport à… Et c'est pareil du côté de l'arrondissement, M. Delcourt? Je pense que l'arrondissement n'a pas vraiment… L'arrondissement, vous savez, n'est pas loin du Vieux-Montal, quand même un jet de pierre à la place du Puy. C'est sûr que l'arrondissement a choisi une localisation qui… Lorsque les arrondissements ont été créés, il y avait un besoin de disponibilité d'espace, puis à la place du Puy, ça se présentait. Mais ça reste quand même relativement central par rapport à tout le territoire à couvrir. Et c'est surtout sur la station de métro Béry-UQAM, donc c'est très accessible pour l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. Donc, il n'y a pas vraiment, je crois, de plan pour que l'arrondissement loge des fonctionnaires dans le Vieux-Montal pour l'instant, en tout cas. Ou du moins de préoccupations de parti pris. C'est pas… ça peut pas partir. C'est-à-dire que, comme l'expliquait M. Choquet, le plan, je pense, dans une de ses orientations, quand on souligne l'importance que les pouvoirs publics au moins tentent de maintenir la masse critique actuelle dans les trois niveaux de gouvernement, les deux niveaux de gouvernement principalement, avec le palais de justice. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres activités qui découlent de la présence de ces institutions publiques, quand on pense au palais de justice, les bureaux d'avocat, etc. En effet. M. Lafrance, de votre côté, vous avez parlé de l'importance du secteur privé. Est-ce que vous vous attendez à ce que la Ville supporte l'arrivée d'un nouveau bureau, par exemple, ou d'entreprises nouvelles dans le Vieux-Montal? Et si oui, est-ce que vous considérez que le plan, dans ses orientations, répond à ce que vous souhaitez? ou à la personnalité, il faut toujours revenir à ce qu'on cherche à exprimer dans le Vieux-Montréal ou à l'atmosphère qu'on essaie de créer? Qu'est-ce qu'il y a dans le plan qui satisfait les travailleurs dont vous avez parlé et qui sont importants? 40 000, vous avez dit. Je ne crois pas que la Ville est à s'occuper ou à s'intéresser ou à aider ceux qui s'installent, je parle, dans le domaine du privé. Ouvrir des bureaux d'affaires dans le Vieux-Montréal, ça se fait naturellement. Ça, c'est les lois du marché. Ce qui est certain, c'est que le Vieux-Montréal, maintenant, contrairement… c'est sûr que le Vieux-Montréal est un milieu où il faut être… il faut que ce soit intéressant d'y vivre et d'y travailler. Donc, il faut que ce soit agréable d'être dans le Vieux-Montréal. Je pense que ça, c'est devenu un peu le leitmotiv d'un peu tout le monde, y compris les bureaux d'affaires et puis on y travaille. Parce que vous savez qu'il y a un paquet de commerces, maintenant, de toute la nouvelle génération que j'appelle, moi, qui, finalement, travaille, le client de la région et non le tourisme international. Parce que, dans le fond, on sait très bien que le tourisme, en tant que tel, s'en va vers un tourisme de qualité où les gens cherchent des endroits où il y a du monde qui vit pour le vrai, tu sais. Bon. Alors, pour revenir au bureau d'affaires, les bureaux d'affaires, ici, ça va bien. Il y en a d'autres qui veulent s'en venir ici. Ça va se faire de façon naturelle. Mais ce qu'on y trouve… Là où la Ville peut aider, c'est au niveau de la fluidité de la circulation. Il y a des choses à faire au niveau de l'affichage. Il y a la problématique de stationnement qui est encore moyen d'améliorer. Je pense que c'est à ces niveaux-là que la Ville peut améliorer, c'est-à-dire la circulation, la fluidité de la circulation dans le Vieux-Montréal. Il y a des événements. Il y en a qui sont annuels. Ça congestionne à la même place, au même moment, à la même heure, à la même date, à tous les ans. Puis, on ne prévoit pas plus. On essaie de s'améliorer là-dessus. Et ça, la Ville peut améliorer des choses comme ça. D'accord. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut… Il y a des entrées dans le Vieux-Montréal. Je pense que le transport en commun dans le Vieux-Montréal, j'en parle régulièrement avec les autorités de la Ville. Il y a mieux à faire. Il y a un autobus fantôme qui passe de 715. J'ai déjà vu quelqu'un assis dedans. En quelque part, il y a peut-être moyen d'avoir des navettes aux trois stations de métro. On en parle. de la STM, semble-t-il, a fait un « move » au niveau du transport en commun. Donc, facilité. Louise parlait tantôt des stationnements à périphérie. Le monde sont prêts à laisser la voiture, mais il faut les aider. Alors, c'est dans ce sens-là que la Ville peut aider. Donc, c'est la circulation dans le Vieux-Montréal. D'accord. On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir, mais Mme Gérard, je voudrais vous donner la parole. À vous. Bonsoir. Oui. Un petit peu de son, Mme Gérard. Oui. Je pense que vous l'avez là. Allez-y. Bonsoir. Oui. Alors, moi, je suis amuseur public dans le Vieux-Montréal. Et puis, je suis aussi représentant des amuseurs publics dans les différentes tables de concertation et communautés paritaires qu'il y a eu avec la Ville depuis six ans. En tant qu'amuseur public, ce qu'on a constaté depuis les dernières années, c'est une volonté, petit à petit, de diminuer l'amusement public dans le Vieux-Montréal, de diminuer le nombre d'artistes, le nombre de prestations, le nombre d'emplacements, au profit d'une politique qui ne donne pas son nom, souvent. Mais semble-t-il que ce qu'on nous a dit, c'est que pour l'horizon 2017, on voulait avoir une place dans le quartier qui soit tranquille, avec pas de foule, qu'il n'y ait plus de terrasses, ce qui serait comme au bénéfice des résidents puisqu'on ne veut plus avoir de bruit. Et que ce soit au lieu des terrasses, que ce soit des grandes enseignes comme Chanel et Prada et des grandes galeries. Et qu'on vise essentiellement le tourisme de grand luxe, les gens qui restent une journée et demie à Montréal, mais qui vont dépenser 1 500 $ dans ce séjour-là. Alors que, bon, toutes les grandes villes dans le monde certainement ont une offre de tourisme pour le grand luxe, les gens qui font du tourisme de grand luxe. Mais on ne néglige pas pour autant le tourisme de classe moyenne et puis même les touristes moins fortunés parce que tout argent est bon à prendre, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez qu'on aille vérifier? Moi, je vous avoue que vous m'apprenez quelque chose. Bien, en tout cas, moi, c'est ce qu'on nous a dit souvent. Puis je sais que depuis quelques années, moi, je suis sculpteur de ballon, on a déjà utilisé toutes sortes de motifs pour nous évincer, disant par exemple qu'on faisait de la sollicitation alors que c'est interdit par notre code d'éthique. Mais voulez-vous voir, est-ce qu'effectivement, la place, vous voyez la place Jacques-Cartier comme étant maintenant une place de grande bannière avec un touriste que vous visez? Est-ce que vous visez les clientèles plutôt riches ou de classe modérée aussi? Comment est-ce que vous vous situez? Là, c'est tout à fait neuf ce qu'on entend. Alors, M. Choquette avec un peu de son. Oui. Je fais souvent, moi, la chasse au « on ». Au « on ». On nous a dit. Je peux lui donner des noms si vous voulez. J'ai même… Je tombe tellement en bas de ma chaise que j'aimerais ça savoir c'est qui, là, « on ». Qui vous a dit ça? M. Michel Demers. Aïe, aïe, aïe. Ça tombe bien, justement, ici. Oui, mais je sais que quand je suis allée dire ces choses-là qu'il nous avait dites et que j'ai enregistré, qu'il y a plusieurs gens qui ont entendu, quand je suis allée le dire en conseil d'enregistrement, il a dit non, 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 non. Pourtant, si on regarde ce que M. Gobeil a dit, OK, M. Gobeil, les artistes vont être déplacés de Saint-Amable à la plage Jacques-Cartier. Il y a des pourparlers avec le comité paritaire des artistes et avec le comité paritaire des caricaturistes pour les mettre, par exemple, de façon permanente dans le corridor de la commune en leur construisant des rangements permanents. Et puis, ce qui fait qu'automatiquement, ça élimine un espace qui était prévu pour les amuseurs publics. D'accord? Les amuseurs publics, on peut dire, ah, bon, c'est quelques personnes, ce n'est pas si important que ça. Mais l'année dernière, pour justement faciliter la vie des résidents qui n'aiment pas beaucoup le bruit, on a eu, par exemple, au mois de juin et juillet, un couvre-feu à 9 heures. OK? À 9 heures, on s'entend qu'ils ne faisaient même pas noirs. D'accord? Moi, d'ailleurs, en tant que sculpteur de ballons, j'avais beau avertir les gens une demi-heure à l'avance, j'ai fait pleurer mes premiers enfants parce que j'étais obligée de refuser des ballons à 9 heures pile. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens à 9 heures qui sont habitués de venir, puis d'avoir une bonne ambiance, puis de venir dans le Vieux-Montréal pour pouvoir s'amuser, passer du bon temps, fêter et tout ça, d'une façon bon enfant, on s'entend? Bien, il n'y avait plus rien, aucune activité d'animation. OK? Et puis, les commerces riverains de la plage en quartier ont rapporté des baisses de revenus jusqu'à 2 000 $ par semaine due à ce couvre-feu-là plus tôt. On sait que l'Association des hôteliers a rapporté, durant le mois de juillet l'année dernière, une baisse de 12,5 % d'achalandage. Je ne veux pas dire que c'est seulement parce qu'on avait fait des couvre-feu plus tôt sur la plage en quartier. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. On a mentionné les carrés rouges au printemps, on a mentionné l'économie, on a mentionné plein de choses, mais c'est fort possible que ça ait une influence parce que les amuseurs publics peuvent attirer des grandes foules, attirer beaucoup de gens. C'est un facteur de rétention important pour le tourisme dans le Vieux-Montréal. Autrefois, il n'était pas que sur la plage en quartier, mais petit à petit, l'espace est réduit, puis on les a comme plus ramenés vers la plage en quartier, que ce soit les artistes, les artisans, les caricaturistes, les sculpteurs de ballons et les gens qui font des spectacles, les musiciens aussi. Et puis, moi, ce que j'ai constaté, c'est que plus on a diminué le territoire et les possibilités d'intervention de ces gens-là, qui donnent en réalité un caractère vivant. On parle des résidents, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des résidents, qu'il y ait beaucoup de résidents parce qu'effectivement, ça fait un endroit qui est vivant, qui est habité. Mais les artistes, les artisans de toutes espèces, puis je rentre les artistes peintres, les artistes de photos et les artistes qui font des spectacles, OK, dans la même catégorie, OK, ont un apport important parce qu'on donne une vie puis une couleur et un cachet local. Et puis, dans beaucoup de pays du monde, ça s'en devient de plus en plus reconnu que les artistes de rue donnent une convivialité aux quartiers dans lesquels ils sont et permettent que les résidents se sentent mieux puis que ce soit, bien, plus convivial d'habiter là. Est-ce qu'on peut avoir des réactions? La place des amuseurs, publics, des artistes, des artisans, puis de votre part aussi, Mme Caron. Mais peut-être que j'irais de votre côté avant, M. Choquet. Dans la perspective qu'on est en train de planifier, là, hein, quelle est la place que vous accordez aux amuseurs publics, aux artisans, aux artistes? Bon, on est tout à fait conscients que la plage de leur quartier a toujours joué un rôle d'animation important dans le Vieux-Montréal. C'est probablement le premier endroit, là, où a pris naissance le renouveau du quartier historique. On a beaucoup parlé hier, d'une question d'équilibre, de dosage. C'est sûr qu'il y a différents types d'animations. On a parlé, donc, des artistes. Les amuseurs publics, évidemment, il y a une part de bruit, une part de mouvement, peut-être, associé à ça. C'est peut-être une activité qui est un petit peu plus difficile à gérer. C'est peut-être ce qui vous fait penser qu'on essaie d'en diminuer le nombre. C'est peut-être aussi, sur l'ensemble, dans le Vieux-Montréal, il n'y a pas nécessairement une quantité d'espace énorme, comme on le dit tantôt. Tout est comme si la plage de leur quartier devait répondre à tous les besoins d'animation. Il faut faire certains choix. Je ne sais pas que les choix sont faits, mais le plan annonce justement une réflexion là-dessus. Contrairement à ce que vous avez dit, il n'y a pas question d'enlever les cafés-terrasses. Il est question plutôt peut-être de revoir la façon dont ils sont aménagés. Mais les cafés-terrasses font partie de la plage de leur quartier. Est-ce que c'est la question de diminuer le nombre des analyseurs publics pour les remplacer par autre chose? M. Demer, je pense que je me fais signe que non, il n'y a pas d'intention de diminuer, mais il reste que, comme je vous dis, l'espace est limité. Il y a des choix à faire. Donc, c'est pour ça que le plan annonce une réflexion sur la façon d'occuper la place. Ce n'est pas quelque chose qui va trouver des réponses à la fin de cette consultation publique. C'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Il y a une table de concertation en place. Il y a des discussions qui vont avoir lieu. Il y aura des propositions qui seront mises sur la table. Tout ne sera pas fait. Mais ce qu'on annonce, c'est une réflexion. Parce qu'on voit bien que la place sert à beaucoup de choses. Parfois, il y a des foules. On n'est pas contre ça. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais c'est que parfois, l'ensemble de ces activités-là peuvent apporter peut-être des effets pervers qu'on ne souhaite pas. Mme Caron, dans une perspective de cohabitation, comment est-ce que vous voyez ces questions? Dans une perspective de cohabitation, je pense que pour les résidents, les amuseurs publics font partie du Vieux-Montréal. Ça fait partie du paysage. Je suis particulièrement à la place Jacques-Cartier. Je pense qu'il est probablement le lieu qui est le plus adapté pour les recevoir. L'opposition n'est pas dans les amuseurs publics en principe. En fait, si l'opposition il y a, c'est plutôt des réticences ou des réserves sur le bruit que dans certains cas, les musiciens, par exemple, peuvent… enfin, le dérangement que les musiciens peuvent causer selon l'endroit où ils sont. Je pense que tout est une question de localisation. Donc, la plage Jacques-Cartier, pour vous, dans la mesure où elle accueillerait un bon nombre d'artistes, d'artisans, de musiciens, ne créerait pas en partant, ce serait une bonne localisation? C'est ce que je comprends que vous nous dites. Pour l'instant, c'est une bonne localisation. Il y a des résidents aussi à la plage Jacques-Cartier, donc il faut en tenir compte aussi. Mais il y a une gestion qui est faite à l'heure actuelle de la plage Jacques-Cartier, je pense, qui est conforme aux attentes des résidents. Madame Mébert, vous, avec votre expérience du côté touristique, quelle est l'importance? Moi, je pense que le visiteur, ça a été mentionné hier, on ne peut pas devenir un secteur qui est mono-activité. Alors, qu'il y ait de l'activité, de l'animation faite respectueusement avec les résidents. Je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il y avait eu, il y a quelques années, un essai d'agrandir le territoire vers la place de la Dauversière. Est-ce que ça a déjà été reconsidéré ou je me lance ça comme ça pour agrandir? Est-ce qu'on a une réponse du côté de la ville? C'est vous? Peut-être que je donnerai la parole à M. Demers, qui pourrait peut-être nous expliquer le pourquoi du comment. Bon, sur les activités de tous ces artistes-là, depuis 12 ans, il n'y a eu aucune diminution du nombre d'emplacements pour les artistes, les artisans, les amuseurs publics. Les seuls qui ont été retirés, c'est les tatoueurs qui étaient sur le bord de la place de la Dauversière. La place de la Dauversière est toujours un emplacement d'animation qui n'est jamais utilisé par les amuseurs publics, mais c'est toujours un espace d'animation qui est autorisé. Les activités des amuseurs publics, auparavant, se déroulaient sur tout le territoire de l'arrondissement Ville-Marie, enfin, du centre-ville, parce qu'à l'époque, c'était l'ancienne ville, donc c'était toute la ville. Mais c'est toujours concentré principalement dans le Vieux-Mont-Hal et surtout à la place Jacques-Cartier. Il y a quelques années, probablement plus d'une quinzaine d'années, sur la demande des résidents à l'époque. La ville a fait en sorte que dans le quadrilatère, qui est le cœur autour de la plage Jacques-Cartier, il n'y ait que trois emplacements d'animation. Dans les faits, il y a trois emplacements d'animation, mais il y a jusqu'à sept, huit animateurs qui travaillent en même temps et la ville n'est pas en mesure de les réduire aux trois permis. Alors, il y a effectivement plus d'animateurs, d'amuseurs publics que les emplacements prévus. Dans le cas de la Ludo-Versière, c'est une quatrième, mais qui n'est pas utilisée actuellement par les amuseurs publics ni par les artistes. Mme Gérard, est-ce que ça vous arrive d'aller dans le Vieux-Port? Est-ce qu'il y a une place pour les amuseurs publics dans le Vieux-Port, les artistes, les artisans? Il y en avait il y a quelques années, mais moi, je n'ai jamais obtenu le permis pour aller dans le Vieux-Port, mais ça a été éliminé. Il y avait des bouquinistes, il y avait, je crois, un marché aux puces, il y avait des gens qui faisaient des spectacles, il y avait des sculpteurs de ballons. Et le Vieux-Port a éliminé ces activités-là? Le Vieux-Port a éliminé toutes ces activités-là. Ce que j'ai pu constater, moi, depuis l'année suivante, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé la troupe des sept doigts de la main pour faire des spectacles de dix minutes par heure, quelques fois par jour, pendant peut-être six semaines durant l'été, pour faire comme une transition. Puis les deux années suivantes, il n'y a plus aucune prestation de spectacle ou d'amusement public. Et moi, je peux dire véritablement qu'on a vu une nette diminution du flot de gens qui circulaient entre le Vieux-Montréal et le Vieux-Port. Donc, c'est une diminution d'achalandage, de tourisme. Le Vieux-Port a remplacé ça en chiffres en engageant plus d'investissements pour aller chercher des groupes scolaires, ce qui remonte l'achalandage des musées, mais ce qui ne génère pas nécessairement d'argent. Ce que je peux dire, c'est que l'activité touristique à Montréal, en 2009, c'était 42 000 emplois directs et 62 000 emplois indirects. OK. La place de la Dauversière, il y a une exposition muséale à chaque été. Je pense que je vais vous arrêter, parce que j'ai encore quelqu'un sur ma liste. Pourquoi vous ne viendriez pas nous présenter un mémoire? Je pense que les gens de la Ville vous ont répondu, je pense, aussi loin qu'ils pouvaient aller dans les réponses. Oui, c'est ça. Mais comme M. Gobeil l'a dit, on songe à les mettre à l'espace de la commune. Ça fait que, malgré ce qu'en dit M. Demers, ça veut dire que c'est un espace d'amusement public qui disparaît. Bon. Alors, s'il n'y a pas d'informations supplémentaires à donner du côté de la Ville, je vous invite… D'accord. Je reviendrai présenter quelque chose de plus s'étoil. Ça nous donnera l'occasion d'aller plus loin, parce que là, ce soir, il faudrait être sûr d'avoir couvert un ensemble de sujets avant de se quitter. D'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Stéphane Moore. Oui, bonsoir, M. Moore. Bonjour tout le monde. J'ai mon permis. 2013. Vous êtes amuseur public? Amuseur public, jongleur. Je commence à jongler sur le coin, je suis nerveux un peu, excusez-moi pour mon français. J'ai commencé à jongler sur le coin, la Commune, Notre-Dame et Saint-Paul-la-Commune. Puis là, il y a des nouveaux règlements qui sortent. Ça fait longtemps que je fais de la jonglerie dans la Vieux-Montréal. J'ai commencé en 1982. Je vais être Prince-Horture, je fais la Vieux-Port de Montréal. Qu'est-ce qui arrive dans la Vieux-Port de Montréal dans ce temps-ci? Est-ce qu'il n'y a plus de musée publique? Mais ils ont placé en place de musée publique, des vendreurs de bijoux, quelque chose, je ne sais pas. Ils ont placé à peu près 50 bains pour regarder des bateaux. Si on parle de mois de juillet, les enfants sont en vacances, ils ont parlé d'obésité. Pourquoi qu'ils placent des bains en place de marcher? On regarde les bateaux, on s'assoit tout le monde, tout le monde s'assoit, même en avant de marcher au bon secours. Ils ont mis à peu près 50 bains. Je ne comprends pas les vents. L'été, le mois de juillet, il n'y a pas personne qui passe en avant de bon secours à cause de la rue. Il est piétonné à cette heure. Il n'y a plus de trafic en avant de bon secours. Les touristes ne savent même pas où parker leur char. Avant, c'était tout le temps les touristes en avant de New Jersey, New York, San Francisco. En avant de bon secours. L'autre commune, ce qui arrive avec moi dans cette année-ci, ça c'est mon job d'été. Je travaille l'été, ça c'est mon job d'été. Vous avez des sculptures de ballons, des bijoux, caricaturistes, whatever. Là, je ne peux plus travailler plus que deux heures par jour. Sur la plage de la quartier, il n'y en a pas un qui travaille deux heures par jour. On fait tous des gros chiffres. C'est l'été, c'est 90 jours de travail. 7 jours passamment, quand ils sont en vacances, les enfants. Moi, je travaille deux heures par jour avec les autres en misère publique. Ce n'est pas vrai qu'on ait juste 7 à cette heure. Là, les nés pour bosser, ils ont vendu 143, 148 permis, je ne sais pas combien. Les musiciens de métro qui viennent, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais ce n'est pas leur place. Moi, ça me prend une place pour mettre mon public, 300 personnes autour de moi. Bon, alors il y a vraiment un problème. Il semble y avoir un problème. Madame, peux-tu m'élever juste une minute? Mais vous voulez nous sensibiliser à quoi, M. Moore? Au fait que ça vous prend de l'espace et que vous ne l'avez pas, qu'il y a trop d'amuseurs publics sur la plage de la quartier? Quelle est la question sur laquelle vous voudriez revenir? Parce qu'on a fait un grand bout avec M. Gobeil, on a fait un bout avec Mme Girard. Il faudrait essayer d'aller un petit peu plus loin dans la mesure où on est beaucoup sur le cas des amuseurs publics. C'est important, je le conviens, mais il y a-t-il une question particulière? Est-ce que c'est lié à l'espace, à d'autres éléments particuliers? À Montréal, il y a juste trois emplacements pour jouer, dans la rue Montréal. On ne peut pas jouer sur la rue Sainte-Catherine, « Nowhere ». À mesure publique, comme moi, on met 300 personnes autour de nous. Oui. Sur la rue Sainte-Denis, Sainte-Catherine, nommez les rues, un musicien, artiste, qui joue la vie à l'en haut. Il n'y a pas besoin d'un espace où il faut mettre 300 personnes. Il joue pour le monde qui passe. Donc, vous avez besoin de la plage de la quartier? Moi, j'ai besoin de la plage de la quartier. Je ne suis pas le seul. On est à peu près huit, neuf, qui fait des gros spectacles de même. Puis, il peut garder la foule autour de nous de même pour une dernière heure de temps, madame. Je ne vends pas de billets, moi. Je lui dis, « En autour de moi, une dernière heure de temps, je dois faire de quoi de bon pour eux autres pour qu'ils reviennent. » Alors, vous trouvez que vous êtes trop nombreux sur la plage de la quartier? Même pas. On n'est même pas assez. Tu ajoutes un permis, tu viens, tu essayes. Si tu fais bien, tu fais bien. Si tu ne fais pas bien, bien, on va jouer. Tu t'ouvres une autre place pour jouer. Oui. Ma question, là, c'est… Moi, madame, là, je m'en vais inviter souvent, après mon spectacle, je viens me prendre un verre sur les terrasses, je viens faire un tour de bateau. J'ai du monde qui vient à Plattsburgh, je viens du monde qui vient de tout partout. Pour m'inviter, je ne peux pas. Il faut que je travaille 90 jours. J'en fais une couple, mais je n'en fais pas toutes. Ce que moi, il faut chier, c'est la plage de la quartier pour amuser tout le monde, autant que les enfants, autant que le monde local, québécois, touristique. Les photos que je te montre, madame, là, il y a beaucoup de monde autour de moi, là, puis je te dis, je ne vends pas de billets, c'est du monologue qu'on donne. L'aspectacle peut être bon, mais il faut que tu parles au public, dis bonjour, il faut que tu s'aies comique aussi. Mais vous voulez nous dire que c'est important, au fond, ce que vous faites? Bien, madame, c'est ma job depuis 82. D'accord. Là, je travaille juste deux jours par jour à Star. À tout l'été, là, à tous les jours, là, je travaille juste deux jours. Je ne peux pas travailler deux jours. Il y a autant les propriétaires, les waiters, les… je ne sais pas, moi, les vendeurs de bijoux sont là 10 heures par jour. Ils sont là le midi, ils passent le 11 heures la soirée. M. Lafrance, est-ce qu'à la SDC, on se préoccupe de cette problématique-là? Comment est-ce que vous gérez les conflits d'utilisation ou éventuellement les conflits entre les commerçants? C'est une forme de… je ne peux pas parler de commerce ici, mais… Est-ce que vous êtes sensibilisés à ces questions-là? En fait, la forme d'animation sur la plage d'un quartier, c'est important. Il faut qu'il y en ait. Mais en même temps, c'est à la Ville à gérer ça. Nous, je pense qu'à un moment donné, c'est géré de façon sciemment par la Ville. Dans toutes les autres villes, il y a des contingentements d'heures. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre la place à toi pendant la vie de 10 heures par jour. Donc, en quelque part, c'est une question de civilité. C'est une question que c'est une place publique qui appartient à tout le monde. Puis en même temps, c'est à la Ville à déterminer une façon que cet endroit-là est utilisé. Puis en même temps, tout ça, ça évolue avec le temps. À un moment donné, c'est tout à fait normal que, comme je le disais tantôt, qu'il y ait des amuseurs publics. Même pour les résidents, que ce soit toujours la même chose pendant des heures, des heures, puis tant de jours par semaine, à un moment donné, la variété est recherchée, je pense. Bon. D'accord. Alors, on laisse la Ville gérer ça, qui le fait très, très bien. D'ailleurs, Mme Caron l'avouait tantôt. Ils ont une façon de faire ça qui permet à la place, justement, de se régénérer, puis d'être vivant. Alors, M. Moore, moi, je vous inviterais à venir présenter un mémoire, mais je pense que ce soir, on ne peut pas aller plus loin là-dessus. Je vais présenter ça. N'oubliez pas de venir chercher vos photos. Tout est beau. OK. Alors, écoutez, ça complète la liste des intervenants. Nous, la Commission, on a plusieurs autres questions qu'on va diriger vers la Ville. De toute façon, il reste encore un forum. Alors, je vous remercie d'être venu ce soir. Merci à nos panélistes. Merci aux gens de la Ville. Merci à vous dans la salle. Et puis, je vous invite à revenir le 29 à 7h. On va discuter de priorité d'aménagement et de gouvernance. Donc, on va revenir sur certains des sujets qu'on a vus ce soir, mais on va pousser plus loin sur des projets concrets. Alors, bonne fin de soirée et habillez-vous bien pour sortir d'ici. Merci à vous.